Musique Quand tu pêches avec des leurres comme ça, tu sais que le poisson qui va venir, c'est pas un petit. Il faut être prêt à voir un monstre engloutir le Wopper Puffer. Et alors là, le combat commence. Wouah ! Poisson ! Wouah ! Wouah ! Y'a un cilure là ! Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais pêcher le très très gros poisson avec un leurre de surface, donc le Wopper Puffer 130. C'est un leurre bien connu pour attirer les très gros poissons et avoir un maximum de sensations en surface. Donc je vais essayer de rechercher ça, donc taper du gros cilure, du gros brochet. Voilà. Donc là, la rivière a beaucoup baissé, avec les fortes chaleurs. Donc c'est vraiment l'idéal de sortir le Wopper Puffer. Donc je vous emmène avec moi pêcher le gros poisson en surface. C'est parti ! Donc là, je vais tout d'abord commencer avec un petit Wopper Puffer pour m'acclimater au leurre et pouvoir sentir les touches. Parce que c'est pas évident avec les leurres de surface qu'on a pas l'habitude de pêcher. Parce qu'en fait, quand le poisson, il va mordre le Wopper Puffer, il faut attendre qu'il pique son nez vers le bas. Donc il faut attendre au moins deux secondes. Et tac ! À ce moment-là, on pourra relever la canne. Donc je vais commencer à pêcher un petit peu avec celui-là. Woh ! Poisson ! Woh ! Magnifique ! Je le perds pas ! Magnifique ! Woh 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 ! Non ! Oh non, le cheven de ouf ! Oh non ! What ! Le cheven de ouf ! What ! Non ! Non ! Vite, faut que je le rattrape ! What ! What ! Bon allez, c'est fini les conneries. Maintenant, je vais équiper le gros Wopper Puffer pour taper des bien plus gros poissons que ça. Donc, tac ! Je m'équipe ça. Voilà. Allez, on va chercher les cidures et les brochets. C'est parti ! Et avec un exemple pour des essence. Un petit peu d'accès, c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oh la vache, le truc de dingue, c'était un brochet ça, putain le con Il a sauté quoi le truc, c'est abusé Ça sautille pas mal par là-bas Y aurait-il un prédateur dans le coin ? Poisson ! Oh, c'est énorme, c'est énorme ! Ouh, ça tire la gueule ! Oh la vache ! Encore un silure ça ! Allez, viens là ! C'est un gamin ! Ah ! Et bah oui, il y a un prédateur qui est là ! Et c'est un beau silure ! Allez ! Viens là gamin ! Il est pris dans l'herbe ! Oh putain ! Encore un silure ! Yes ! Putain, par contre il y a l'herbe ! Là, c'est vraiment pas évident ! Ah putain, c'est pas évident ! Voilà ! Non, c'est bon, t'arrêtes de bouger ! Putain, il me fonce dans les pattes là ! Allez, on stop, on stop ! Ah ! Il repart hein ! Putain ! Putain, la vache ! Mais quoi ! Allez, là ! Putain, puis faut que je décroche avec ça comme épuisette ! Oh, il va jamais rentrer dedans ! Ah ! Je vais la tirer vers le moins profond ! Il va repartir ! Ah ! Bon bah il s'est barré ! En même temps, c'était un peu compliqué de le tenir ! Mais bon, voilà ! Un beau silure ! Un beau silure ! Moi, celui-là, il était plus petit que le premier ! Il devait faire peut-être... Ouais ! Il devait faire peut-être un mètre ! Un mètre, ouais ! Pas mal ! Ouais, il était pris... Regardez-moi ! La tonne d'herbe qu'il y a dessus ! Et puis il était piqué au bord, donc... Mais bon, en tout cas, voilà ! J'ai pu le voir ! J'allais galérer à le décrocher sinon ! Mais c'est cool ! Et voilà les amis ! C'est déjà la fin de la vidéo ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ! Abonnez-vous ! Ça me ferait super plaisir ! Et voilà, on aura pu voir que le Whopper Plopper marche vraiment sur les silures ! Il attire vraiment les gros silures ! C'est super ! Dans une eau peu profonde ! Donc en tout cas, moi, j'ai pêché dans une eau peu profonde ! Avec pas mal d'herbiers ! C'était un peu compliqué pour ramener les poissons ! Mais bon, on s'est débrouillé quand même ! En tout cas, je me suis régalé ! C'est le principal ! Allez ! Je vous retrouve dans une prochaine vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !